Le 20e Mondial des Métiers à Eurexpo, du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain ? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com et sur nos médias sociaux, hashtag MDM2016. Bruno Puy-Grenier, vous êtes coach certifié en orientation scolaire et en orientation professionnelle. Votre travail, c'est d'aider des entreprises à recruter, mais aussi des jeunes à trouver leur orientation. Alors, une grande question d'ailleurs, trouver son orientation quand on est jeune, c'est compliqué. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ? Alors, merci Florence de me donner la parole. Effectivement, plus qu'un coach, je suis un accompagnateur. Un accompagnateur qui accompagne à la fois les jeunes qui sont en recherche soit d'une filière, soit d'un emploi. Et puis les moins jeunes qui, eux, peuvent être en reconversion. Alors, quelques conseils. Oui, on peut toujours donner quelques conseils et des conseils importants. Et notamment pour les jeunes, le premier conseil, c'est de toujours faire son choix, le choix que véritablement on a et ne pas être influencé, notamment pour les jeunes, par les parents, qui souvent trouvent un métier pour leurs enfants qui ne leur correspond pas forcément. Donc, le premier point, c'est je fais mon choix. Je décide de faire ça, je fais mon choix, je le fais et j'assume mon choix. Le deuxième, le deuxième point, c'est de dire je démarre dans cette branche, mais je ne suis pas forcément bloqué ou coincé et que par la suite. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, les personnes sont amenées à changer d'emploi. On y reviendra peut être tout à l'heure, mais moi, je suis sportif de haut niveau, notamment en escalade. J'ai un professeur à l'éducation physique et je fais de l'accompagnement. Voilà pour vous dire, je suis passé avant par les grandes entreprises. Donc, vraiment, le conseil, c'est oui, les jeunes, ayez un modèle, un modèle autour de vous, vos parents, des amis, etc. Mais le choix final, c'est vous qui le faites. Et pour les publics adultes, comment doit-on se préparer à un changement professionnel ? Alors, le public adulte, si vous voulez, il est important que les adultes viennent voir des organisations, se fassent aider, se fassent accompagner par des associations, par nous-mêmes, pour qu'on puisse les aider à se remettre dans un circuit dont ils ont perdu le fil, pour retrouver un emploi, parce qu'il est important pour eux de se remettre en démarche. On ne trouve pas un emploi comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est la démarche, se remettre en démarche, de chercher. Et on est là pour les accompagner. Quel type de questions faut-il d'ailleurs se poser quand on veut se réorienter ? Alors, quand on veut se réorienter, la première question, c'est que souhaite... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai fait un certain nombre de choses pendant X années. Aujourd'hui, je veux changer, je veux me réorienter, je veux faire autre chose, je veux me faire plaisir, je veux être heureux dans mon métier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et c'est vraiment la première question. Parce que travailler, c'est travailler pour être heureux. Si on n'est pas heureux au travail, on n'est pas heureux en famille. Et vice-versa. Et puis après, il faut aussi s'interroger sur le marché de l'emploi, je suppose. Alors, il faut s'interroger effectivement sur le marché de l'emploi, sachant qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'associations, vous avez Pôle emploi, qui a vraiment mis en place des structures pour accompagner et pour aider. Donc quand on veut réellement trouver un emploi, on peut y arriver. Donc finalement, c'est un sport d'équipe de trouver un emploi. Il ne faut pas rester seul. Et vous, c'est votre spécialité en tant qu'ancien sportif de haut niveau, vous faisiez de l'escalade. Quel parallèle vous faites entre l'accompagnement sportif et l'accompagnement vers la recherche d'emploi ? Alors, le parallèle, je le fais dans un premier temps au niveau des valeurs. Les valeurs, parce que dans le sport, on a des valeurs de ténacité. Et quand on cherche un emploi, il faut être tenace aussi. Le parallèle, je vais le faire aussi dans la mesure où, quand on fait de l'escalade, on cherche une trajectoire pour arriver en haut d'une montagne. quand on cherche un emploi, c'est aussi chercher sa trajectoire pour arriver là où on souhaite aller. Et pour ça, on se fait accompagner. En escalade, on se fait accompagner par un guide dans un emploi ou dans une recherche d'emploi. On se fait accompagner par une personne qui est compétente en la matière. Bruno Pugrenier, un grand merci. Je vous en prie. Merci à vous.